Dans les cadres de ces vacances parlementaires, la députée nationale Geneviève Inagossi a séjourné dans sa circonscription électorale à Ouamba, dans la province du Haut-Tuelé. Sur place, elle a effectué la restitution de la session de septembre dernier et a appelé ses électeurs à privilégier l'auto prise en charge afin de s'en sortir. Dans les cadres de ces vacances parlementaires, l'élit de Ouamba Geneviève Inagossi s'était rendu dans la province de Haut-Tuelé pour rendre compte à sa base des activités de la session parlementaire de septembre 2020. Arrivé à Ibambi, son village natal, la députée nationale Geneviève Inagossi a appelé affectueusement sa outil à conférer avec les femmes de cette localité. A l'occasion, elle a fait la restitution à la base du travail parlementaire et sensibiliser les femmes sur l'auto prise en charge et prêcher la mise en exergue des activités permettant l'autonomisation de la femme congolaise. A l'occasion, la présidente de l'ACET, Geneviève Inagossi, avait remis des pannes aux femmes à marge de la célébration des mois de la femme. La présidente d'ACET, alliance congolaise pour l'émergence du travail, ACET en sigle, Geneviève Inagossi s'était rendu à Ouamba où elle a été reçue en liesse par la population locale, content de revoir leur élu revenir dans sa circonscription électorale. C'est là pour les vacances parlementaires. Sensibilisées par Geneviève Inagossi, les femmes de Ouamba ont eu à leur tour profiter des dons remis par Geneviève Inagossi, un terme d'épargne, c'est là pour marquer la journée des droits des femmes, célèveré par le monde entier. Députée de son état, Geneviève Inagossi n'est pas restée à Kikassa, devoir des rédivabilités oblige. Elle s'est donc rendue à sa base pour faire la restitution et récolter les informations pour la rédaction de son rapport de vacances parlementaires.